Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui Dieu a une parole à te donner Je vous partage la parole de Dieu Que j'ai intitulée Porte des fruits de répentance Porte des fruits de répentance Aujourd'hui si Dieu t'a appelé parmi les enfants du Royaume Si l'Esprit de Dieu est en toi Je te demande de porter des fruits de répentance Arriver à un moment où nous les chrétiens Mais notre vie, notre comportement Bien l'aimer Cet après-midi L'Esprit de Dieu passe à travers moi pour ce Dieu Porte des fruits de répentance Jésus a dit quelque chose Il dit la parole que je vous dis C'est la vie et l'Esprit Donc toute personne qui va entendre la parole de Dieu C'est que tu vas laisser place pour que la parole de Dieu Cette parole devient esprit Ça vient habiter dans ton corps Et ça contrôle ton corps Mais à un moment on pense que c'est le corps qui contrôle l'Esprit Ce n'est pas comme ça Mais c'est l'Esprit qui est en toi Qui contrôle ton corps Ça fait qu'un autre corps de faire ça passe par là Donc si tu lis Matthieu chapitre 4 vers 1 Le fruit a amené Jésus au désert Pour le tenter Ça montre que c'est l'Esprit qui est en toi qui te contrôle Et la chose que tu dois faire attention L'Esprit qui est en toi Ça porte des fruits L'Esprit qui est en toi ça porte des fruits Donc l'Esprit qui est en toi C'est ça qui porte des fruits dans ton corps Que ça se révèle pour que ça soit ton comportement Donc cet après-midi Peut-être qu'il y en a C'est quelqu'un qui commet des adultères C'est pas cette personne-là Mais c'est l'Esprit qui est en lui Qui le pousse à commettre l'adultère Il y en a C'est difficile de pardonner les péchés Quand son frère le fait Il va lui dire Ne parle plus avec moi C'est pas la personne Mais c'est l'Esprit qui est en lui Qui a porté des fruits Pour qu'il n'arrive pas à pardonner les péchés C'est un après-midi C'est un après-midi Porté des fruits de répentance Porté des fruits de répentance C'est un vrai fleur Si Dieu t'a appelé parmi ses bruits Si l'Esprit de Jésus-Christ est en toi C'est un après-midi C'est porter des fruits de répentance Arriver à un moment Ta façon de parler La vie que tu mets Pour qu'on puisse voir que tu es chrétien Jésus a dit quelque chose à Matthieu chapitre 13 Verset 33 Il a dit que l'arbre soit bon Et les fruits soient bons Ou que l'arbre soit mauvais Et que ses fruits soient mauvais Et que tout arbre C'est ça avec son fruit Que tu permets de voir C'est un après-midi Que nous avons prononcé le nom de Dieu Il faut que nous portions des fruits de répentance Il faut que ton attitude et ton compétence Ça ressemble à Jésus Il faut que la vie que tu mets Ça plaise à Dieu Attends que si Jésus revient de son royaume Tu ne sois pas un enfant perdu Prenons notre Bible A Luc chapitre 3 Verset 1 à 9 Luc chapitre 3 Verset 1 à 9 La quinzième année du règne de l'empereur Thibède Ponce Pilate était gouverneur de la Judée Hérode Tétrarche de la Galilée Son frère Philippe Tétrarche Du territoire de l'Uthirée De la Trachonite L'Isania Tétrarche de la Bilène Et Anne de Caffaïde Était grand-prêtre C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean Fils de Zachary dans le désert Et Jean parcourait toute la région du Jourdain Il prichait le baptême de la répentance Pour le pardon des péchés Conformément à ce qui est écrit dans le livre Des paroles du prophète Esaïe C'est la voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin de Dieu Rendez ses sentiers droits Toute vallée sera comblée Toute montagne et toute colline seront abaissées Ce qui est tortueux sera redressé Et les chemins rocailleux seront aplanés Et tous les hommes verront le salut de Dieu Amen Amen C'est un film de Patrick Inkay On va dire qu'il y a des sons de répondre Soroc mandate Parfait également Que ça vit La violence 셔서 le fait Alors je suis né La violence La violence La violence Musique L'idée Sousaine Au lieu Notre Va 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 Sous-titrage ST' 501 La Bible nous fait comprendre La parole de Dieu est venue à Jean, fils de Zachary Il est venu sur Judée pour annoncer la parole de réportance À ce temps-là où Jean est venu Il n'y avait aucun prophète qui communiquait à Dieu ce que le Dieu désirait À ce moment-là Le dernier prophète c'était Maracaille Il était mort et ça faisait longtemps Donc c'est 400 ans après que Jean Il vient Et la Bible dit Lorsque Dieu voulait révéler le péché du monde Et que le sang innocent, le sang où il n'y a pas de tâche à l'intérieur Puis sauver La Bible dit Il a cherché un être vivant parmi eux à qui envoyer Mais il n'a eu personne à envoyer Il a cherché les 24 êtres vivants Mais il n'a eu personne à envoyer Il a regardé les autres Qui va voir quelqu'un à envoyer Mais il n'a eu personne Il faut que lui-même envoie Qu'il envoie Christ Et vu que le péché était nombreux Ou que le péché était nombreux Il fallait qu'il envoie un prophète grand Jean bâti Qu'il puisse préparer le chemin Et la Bible dit Dieu savait ce qu'il allait faire avec Jean Il a mis son esprit et sa force en Jean Afin qu'il puisse rapprocher le peuple de Dieu à Dieu Et la Bible dit Jean est venu au désert pour prêcher la parole de Dieu Personne n'a cancellé, Monsieur le mort Verset 3 Des insec�ations Et ça n'est pas Musique Alors chante de Florian LesischeDS Ils ne veulent pas Sous-nous jusqu'à Dieu Jésus Sous-nous Il connaît En colonne Il ne semble pas Nous Je ne le vois C'est-à-dire qu'Esaïe a commencé à prophétiser que le Messie viendra avant que le Messie vienne, il faut qu'un prophète vienne préparer le chemin. Est-ce que c'est un Padre qui parle de la violence pour le peuple ? Amen, Amen ! J'ai dit que c'est-à-dire qu'il est venu, il faut qu'il est venu. Il faut qu'il est venu. Il faut qu'il est venu. Il faut qu'il est venu, qu'il est venu. Il venait auprès de lui. Il venait à l'arrivée. Sous-titrage ST' 501 C'est Pierre que Dieu parle. C'est nous les païens. Nous ne faisons pas partie de l'alliance. L'alliance concerne Israël. Et nous, à travers le sang de Jésus qui a aidé les enfants, ça nous a fait rentrer dans l'alliance. Et nous aussi, nous sommes devenus les enfants d'Abraham. Quand tu lis Matthieu chapitre 8 verset 8, Jésus a dit, je vous le dis, Dieu va appeler les gens de l'Ouest. Dieu va appeler les enfants de l'Est. Et ils vont manger auprès d'Abraham, Isaac dans le royaume. Et les enfants du royaume, ils vont les jeter très loin dans l'obscurité. Amen. Et c'est ça. Parce qu'on n'était pas encore ses enfants. La parole de Dieu nous dit qu'il va révéler les enfants. Il a mis la hache. 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 Amen. Si tu regardes le verset 9, Dieu nous a comparé à un arbre. que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il va le couper et le mettre dans le feu. C'est pour ça que cet après-midi, la parole de Dieu vient auprès de toi pour te dire de porter des fruits de répentance. Parce que si nous disons que nous sommes chrétiens, il faut que ceux qui sortent de nous nous montrent que nous sommes chrétiens. quand tu lis Matthieu chapitre 5, verset 14, il a dit qu'on ne sonne pas la lumière qu'on le met sous un mur. On le met sur un mur en train que ça puisse briller. Donc tout fruit que l'être humain tu peux. C'est ça qui sort et qui montre quelle personne tu es. Amen. Amen. Mais posons-nous, les chrétiens, est-ce qu'on peut porter des fruits de répentance? Est-ce qu'on peut porter des fruits de répentance? Il faut que Dieu envoie gens pour préparer l'homme. Afin que le Messie arrive. Parce que le peuple était rempli de péchés. Le peuple était rempli de péchés. Lui, il se combattait avec son prochain. Il y avait les disputes entre eux. Le péché est devenu nombreux dans le peuple. Il fallait que Dieu envoie gens pour préparer le chemin. Un instrument peut porter un vêtement. Un vêtement de sa tête aux pieds. Mais il a des problèmes avec son frère. Amen. Donc la Bible dit. La parole de Dieu est venue auprès de gens. Il a dit aux peuples. Il vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits de répentance. Produisez donc des fruits de répentance Amen Arrivez un moment où on se pose la question Comment je vais faire pour porter des fruits de répentance Il y a une seule chose que tu dois savoir Il faut que tu sois quelqu'un Qui t'éloigne du péché Il faut que tu sois quelqu'un qui t'éloigne du péché Il faut que tu sois quelqu'un qui a la crainte de Dieu La dernière fois notre papa nous enseignait Celui qui a la crainte de Dieu s'éloigne du péché Donc si on veut porter des fruits de répentance Il faut qu'on s'éloigne de tout péché Il faut que si mon prochain me fait quelque chose Je puisse le garder Il faut que la relation entre mon frère Il y ait l'amour à l'intérieur Afin que L'esprit de Dieu Qui a un bon fruit Puisse demeurer en nous Donc il faut qu'on s'éloigne de tout péché La deuxième chose Il faut que nous soyons quelqu'un Qui disons la vérité La vérité La vérité Aujourd'hui nous les chrétiens La vérité est perdue du milieu de nous La vérité est s'éloignée Il va te dire Reste assis ici Et si tu ne cours pas Le lendemain il ne serait pas revenu Il faut que nous soyons quelqu'un Que la vérité entre nous Que la vérité soit entre nous et Dieu Et ce que nous faisons On puisse porter des fruits de répentance Il faut qu'on s'éloigne du mensonge Du mensonge Quand il ment Il faut qu'il mente à chaque fois Donc on va vous demander Si on veut porter des fruits de répentance Il faut que Nous soyons quelqu'un qui dise la vérité Tu dis la vérité dans toutes choses Amen Amen Et la troisième chose La troisième chose Il faut que nous apprenions à faire du bien Quand nous nous faisons du bien Fais du bien ton prochain Si ton frère est dans la détresse Si ton frère est dans l'épreuve Vois ce qu'est arrivé à ton frère Et t'arrives à toi aussi Donc comment tu dois l'aider Il faut que tu l'aides Et ces choses que nous faisons Ça va nous aider Apporter des fruits de répentance Ouvrons nos bibles à Ephésiens chapitre 5 Vers 8-9 Vers 8-9 Éphésiens chapitre 5 Vers 8-9 Car si autrefois vous étiez ténèbres Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur Conduisez-vous comme des enfants de lumière Le fruit de l'esprit consiste en effet Dans toute forme de bonté De justice et de vérité Amen Amen Lorsque le sang de Jésus Vous n'avez pas encore purifié Vous étiez ténèbres Nous sommes la lumière Nous a permis d'être la lumière Nous sommes les enfants de Dieu Nous aussi nous sommes les enfants de la lumière Marchons comme les enfants de la lumière Marchons comme les enfants de la lumière Quand on te rencontre Et que tu dis que tu es chrétien Il faut que quand les gens te voient En effet la lumière est en toi Est-ce que les gens peuvent témoigner de nous La maison que tu habites Est-ce qu'on voit que c'est un chrétien Il a dit Marchons comme les enfants de la lumière Il n'est pas partout où tout le monde va Que toi aussi tu as C'est ce que tout le monde fait Que toi aussi tu as On me le dit Que tout m'est permis Mais tout m'est pas utile C'est pas où tout le monde va Que toi aussi tu as C'est pas le comportement de quelqu'un Que toi aussi tu prends Il faut qu'on marche comme les enfants de la lumière Il faut qu'on marche comme les enfants de la lumière Si la lumière est en toi Il faut que tu marches comme l'enfant de la lumière Afin que ta lumière Ça puisse briller Et que les gens puissent voir En effet tu es un enfant de la lumière Amen Je veux dire Que votre lumière brille aux yeux des hommes Afin que les gens puissent voir Vos bonnes oeuvres Et que ça puisse glorifier Votre Père Et que ça puisse glorifier Votre Père Il ne veut pas aider son frère Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens c'est qu'il y a Votre Père Votre Père Il est dans la détresse Ça le fait pas du bien Il a dit que le fruit De l'esprit Se révèle dans la bonté Il faut qu'on apprenne à faire du bien Avec notre frère Que quand quelqu'un est dans la détresse On peut se réveiller Et c'est comme si on était nous-mêmes Dans la détresse De l'esprit Se révèle dans la bonté Et la vérité Donc si nous disons Nous sommes les enfants de la lumière Il faut que nous apprenons à faire du bien Et de la justice Et loinons-nous du péché Et la vérité Ça va t'aider à apporter Les fruits de rétentance Nous les chrétiens Mais bon on pense que A cause de l'église Dans laquelle nous venons Tout le monde peut partir A l'église de nos jours Mais ce qui va permettre Que tu puisses plaire à Dieu C'est que tu peux Il y a beaucoup de gens Dans la maison de Dieu Tout le monde part à l'église Mais c'est le fruit Que tu vas porter C'est ça qui va montrer Que si tu es chrétien Le fruit de l'esprit Se révèle en bonté La justice Et la vérité Ces trois qualités Il faut que ça travaille dans ta vie Il faut que ça travaille dans ta vie Mais si on ne permet pas Que la bonté La justice Et la vérité Travaillent en nous Nous ne pourrons pas Porter des fruits de rétentance Quand tu lis Acts chapitre 10 Il y avait un homme Qui avait porté Des fruits de rétentance Mais il a porté Des fruits de rétentance Regardons la vie de Corneille Et les trois qualités La bonté La justice Et la vérité C'était en lui Amen Acts chapitre 10 Acts chapitre 10 Verset 1 A 3 Il y avait à Césarée Un homme appelé Corneille Qui était officier Dans la troupe romaine Appelé Corotte italienne Qu'il était pieux Et craigné Dieu Avec toute sa maison Il donnait beaucoup d'argent Au peuple Et ne cessait de prier Dieu Vers 3 heures de l'après-midi Il vit clairement Dans une vision Un ange de Dieu Entrait chez lui Et lui dire Corneille Amen Pourquoi encore tu écriviens pour une question Dans une vision 1-3 1-3 1-3 On a dit Je ne sais pas comment on a fait la vie de Corneille. Il a apporté des fruits de répentance. La Bible dit que lui et sa maison craignent de la mer. Il avait la crainte de lui. Quand tu regardes le poste qu'il détenait, et que cet homme craignait Dieu, ça veut dire que cet homme craignait comment ? Il avait le cœur qui était juste. La Bible dit que lui et toute sa maison, il faisait des choses de bonheur. Il faisait du bien. Quand tu voyais quelqu'un dans la détresse, c'est comme si c'était lui qui était dans la détresse, il se dépêche d'aider cette personne. Donc la Bible dit, à cause de ce qu'il faisait, les œuvres qu'il faisait ont fait un rappel au ciel. Donc la Bible dit que Dieu a envoyé son ange. Il faut que tu ailles chez Corneille. Parce que les fruits qu'il a apportés, ça arrivait devant moi. Donc une seule chose, il manque, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et tu t'envoies, va chez lui. Pour qu'il appelle Pierre, pour qu'il vienne auprès de lui. Afin que si Pierre vienne auprès de lui, il puisse l'aider à obtenir le Saint-Esprit. Si tu et moi, nous pouvons porter des fruits de répentance, nous aussi, nous pourrons obtenir le Saint-Esprit. Et si nous n'arrivons pas à porter des fruits de répentance, nous n'obtiendrons pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans quelque chose. Il faut que nous portons des fruits de répentance avant que le Saint-Esprit vienne habiter. Corneille, il a porté des fruits de répentance. Lui et toute sa maison craignaient l'éternité. Le moment est arrivé, Dieu a dit, il a porté des fruits de répentance. Dieu a permis que le Saint-Esprit vienne le remplir. Donc cet après-midi, à cause de notre temps, je ne vais pas parler beaucoup. Ce que je vous dis, c'est qu'il a porté des fruits de répentance. C'est vrai que tu es venu en crise. Mais il y a des choses dans les fruits de répentance. Peut-être que tu es resté en crise de répentance. Peut-être que tu es resté en crise de répentance. Mais l'esprit de querelle est en toi. Peut-être que tu es resté en crise de répentance. Mais l'amour qu'on appelle l'amour, tu ne donnes pas ton prochain. Comment le Saint-Esprit peut venir de me rendre toi ? Comment le Saint-Esprit peut vivre en toi ? Dieu a vu ce qui était en Corneille. Et la Bible dit, quand il a vu qu'il avait bien fini, il fallait qu'il envoie son âge pour aller auprès de lui. pour qu'on envoie Pierre et Pierre vienne auprès de lui et pose ses mains sur lui pour qu'il obtienne le Saint-Esprit. Donc cet après-midi, la parole de Dieu est venue auprès de toi. Peut-être que tu avais mal. Peut-être que tu vis dans une mauvaise vie. Cet après-midi, si tu vas te permettre de te voir des mauvaises choses dans lesquelles tu marches, Dieu va te toucher. Dieu va changer ta vie. Mais il faut que de ta volonté avant que Dieu puisse venir au-delà de toi ou que Dieu puisse venir te visiter. Parce que l'Esprit qui est en toi, c'est ça qui porte des fruits. Et que l'être humain puisse voir ce que le corps fait. Donc si on va se permettre pour que Dieu nous touche, nous aussi nous porterons des fruits de riz. Cet après-midi, il se révèle à nous dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada